Une excellente surprise pour la ville de Tours, un riche industriel, amoureux de la Touraine, lui offre 1200 œuvres d'art. Et non seulement Léon Kligman, 96 ans, fait ce cadeau d'une valeur de 20 millions d'euros, mais en plus il propose de financer l'extension du musée des Beaux-Arts où elles seront exposées. Cette donation, Chanel Petit, c'est du jamais vu à Tours. Oui, la collection de toute une vie en fait, des peintures italiennes, des sculptures africaines, des poteries japonaises, de quoi faire le bonheur de Sophie Jouin-Lambert, directrice du musée des Beaux-Arts de Tours. Des grands noms, des artistes qui ont vraiment marqué la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle, Corot, Delacroix, Degas également. Donc c'est vraiment tout un ensemble qui ensuite sera déposé à la ville de Tours pour son musée des Beaux-Arts. Seul problème, pour abriter une telle collection, il va falloir pousser les murs. Alors en plus de ces œuvres d'art, les Kligman ont fait un chèque de 5 millions d'euros pour financer la construction d'une extension du musée. Gislain Lauvergeat, responsable des activités culturelles, nous emmène au fond du jardin à la française, le long de la façade 18e. C'est là que se dressera bientôt le nouveau bâtiment. Extrêmement simple, extrêmement épuré pour s'accorder à l'architecture du bâtiment 18e avec un étage conçu un petit peu comme une galerie avec de grandes verrières à la fois sur le jardin et sur les terrasses pour garder un grand effet de transparence et se rendre ainsi le plus discret. Les travaux d'aurait débuté rapidement. Léon Kligman souhaite voir la construction de son vivant et couper lui-même le ruban.